Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, nous sommes une nouvelle fois en direct. Je vous en prie installez-vous confortablement parce que ce soir vous allez vraiment apprécier la soirée. J'attends vos commentaires sur la page YouTube de la chaîne, donc pour la partie questions et commentaires, n'hésitez pas à nous y retrouver. Donc vous allez sur YouTube et vous allez cliquer dans le moteur de recherche Nurea.tv ou Nurea TV et vous allez ainsi pouvoir participer aux différentes émissions. Je dis ça à tous ceux qui passent via notre site internet pour les replays, c'est à vous que je pense. Merci d'ailleurs de visionner les replays, merci de les partager, de laisser vos commentaires et vos questions. Et notamment d'ailleurs ce soir, j'ai pris des questions de la dernière émission que nous avons eue pour enclencher la soirée. Donc vraiment merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires sous la dernière vidéo, c'est très gentil à vous. Et puis merci une nouvelle fois pour votre confiance, votre patience et votre soutien quand il y a des petits soucis techniques sur les médias en live. Donc voilà, merci vraiment beaucoup les amis et merci à tous ceux que j'ai pu croiser sur Instagram la semaine dernière. Vraiment merci très chaleureusement. Et sinon, les amis, j'en dis pas plus parce qu'on va vraiment profiter de tout le temps qu'on a pour accueillir une nouvelle fois une personne que j'apprécie tout particulièrement, qui fait partie des plus belles rencontres que j'ai eues là depuis le début de cette année 2020. Et ça fait du bien des rencontres comme ça, ça fait du bien au cœur et à l'âme, donc je vous en prie. Je suis accueillie avec moi Geneviève Delpeche. Geneviève, comment allez-vous ? Ça va bien, je suis tellement contente de vous revoir moi aussi. Bonsoir à tous. Vous êtes radieuse Nora, je pense que vos douleurs au genou, c'est ça. Complètement. Merci beaucoup, merci d'en parler. J'ai oublié aussi de remercier tous les gens qui m'ont envoyé des petits messages de prompt rétablissement. Ça a aidé, je suis en plein prompt rétablissement. Bien sûr, les ondes positives. Exactement. Donc je fais un petit rappel, la semaine dernière nous nous sommes vus pour parler de la sortie de vos derniers livres, les enquêtes d'une médium, donc quand la police a recours à l'invisible. Donc je vous invite à revisionner cette vidéo. Je vous préviens, écoutez-la avec des écouteurs, parce que moi j'ai un petit son un peu bas, mais Geneviève, on l'entend parfaitement bien. Tout s'est très bien passé et j'ai eu énormément de super commentaires. Et Guillaume me fait un signe, il me dit que tout va bien, le son est top, voilà, merci beaucoup. Donc allez voir cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations, notamment sur les différentes enquêtes qu'on a pu voir ensemble. et je t'en remercie pour ta générosité parce que beaucoup de personnes ont pu avoir un aperçu de ce livre sans avoir la possibilité encore d'y accéder. Et je sais que beaucoup d'entre vous se l'ont procuré pendant cette semaine. Donc j'attends vos questions pendant la soirée, les amis. On va être tous au taquet. Mais justement, je voulais revenir sur ces enquêtes médiumniques, si on peut déjà refaire une petite intro sur ce livre qui est juste passionnant. Vraiment, les amis, ça fait partie de mes coups de cœur cette année. Mais c'est écrit avec humanité, simplicité et en même temps avec une extrême empathie aussi par rapport aux cas qui sont abordés et énormément de respect. Donc vraiment, les enquêtes, comme je vous l'ai dit, ce sont des dossiers qui sont quand même lourds. On parle de disparition. Parfois, ça va même plus loin de meurtre. Voilà, c'est même pour moi d'en parler, je bégaye. Je sais que ça peut être très lourd. Mais vous avez eu une façon d'aborder tout ça et d'expliquer votre expérience par rapport à la médiumnité en lien avec la médiumnité et les enquêteurs avec vraiment énormément de respect. Et je vous en remercie beaucoup parce que c'est accessible au grand public assez facilement. On n'a pas l'impression de faire une sorte de voyeurisme sur ces histoires-là ou quoi que ce soit. Il y a certaines émissions qu'on peut voir à la télé qui sont un peu de ce jour-là. Là, ce livre, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment votre vécu à vous dans ces moments-là. Comment vous êtes contactés, comment vous êtes approchés, que ce soit dans cette dimension ou dans une autre. Et comment vous partagez vos informations. Donc, si vous pouviez ressortir une histoire. On va juste parler d'une seule histoire qui vous a impacté d'une façon ou d'une autre. Vraiment, toutes les histoires sont hyper puissantes en fait. C'est vrai que ce n'est pas une hiérarchie que je vous demande. Mais là, tout de suite, au feeling, c'est quelle histoire qui ressort tout de suite ? C'est l'histoire d'un échec pourtant. Mais c'est l'histoire d'un petit enfant qui avait disparu, un petit garçon qui a disparu. Et un intermédiaire m'a appelée. Quand je dis intermédiaire, c'est quelqu'un... Parce que la police ne m'appelle jamais ou très, très rarement. C'est soit la famille, soit un intermédiaire. Et très souvent, Carve Zéro, qui est passionnée par... Et qui connaît toute la police de France, voilà. Et un intermédiaire m'a appelée un soir en me disant, voilà, un petit garçon a disparu. Il a deux ans, un peu plus de deux ans. Et au bout du jardin de ses parents, il y a un petit portail. Il était ouvert. On pense qu'il s'est perdu dans la forêt. Est-ce que vous pouvez nous aider à le localiser ? Et moi, tout de suite, je vois de l'eau. Et je dis, il faut faire très vite. Il est dans l'eau. Et si vous ne réagissez pas tout de suite, il va se noyer. Et l'intermédiaire le dit... Mais en direct, j'entendais les policiers. Et les policiers disaient, non, il n'y a pas d'eau. On a fait le tour de la maison, il n'y a pas d'eau. Et moi, je paniquais. Je voyais ce petit enfant s'étouffer dans l'eau. Bon, je passe les détails. Et ils n'ont pas retrouvé. Sauf que quelques jours après, les parents ont vu que la dalle de la... Ce n'est pas très gai, ce que je vous raconte. Des eaux usées dans la fosse sceptique étaient mal mises. Ils ont voulu bien la remettre. Et ils se sont dit, mais pourquoi elle a bougé comme ça ? Ils ont trouvé le petit garçon dans la fosse sceptique. En fait, les gosses, en jouant, avaient sûrement poussé la dalle. Et le petit garçon a voulu rattraper son ballon, parce qu'on l'a retrouvé avec un ballon. Et il s'est noyé là. Alors ça, ça m'a marquée. Je pense souvent à ce petit garçon. Et je me dis là, vraiment, il est temps qu'on donne un peu plus de crédit à un médium quand il est... Je ne détiens aucune vérité, bien entendu. Mais j'ai ce don qui me permet d'accéder à une petite part de vérité. Et quand un médium est sûr comme ça, écoutez-le. Ça ne mange pas de pain d'écouter. Parfois, ça peut sauver la vie d'un petit garçon. Personne, voilà, sur place. Et donc, vous avez fait le bon choix. Il y a aussi Manon Tartampion, comme ce dos, qui nous dit, la pire histoire était celle du petit garçon dans le puits, pour moi. Vous avez partagé la même histoire qui est assez perturbante, parce que vous l'aviez vue, vous l'avez ressentie. Il était encore vivant, comme le polymé à fond et tout ça. Ça, c'est terrible. Et comment ça s'est passé, cette connexion, justement ? Il était vivant. On se dit plutôt que les médiums n'ont que des contacts avec des personnes décédées. Et là, il était vivant. Vous avez réussi à le capter, à ressentir les choses ? Oui, la médiumnité, la voyance, c'est le don. C'est très prétentieux, ce mot, mais d'avoir accès à un passé ou à un futur. Mais vous savez, Nora, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai sur la voyance, je suis intimement persuadée, et ça, c'est les scientifiques qui l'expliqueraient bien mieux que moi, que le temps n'existe pas. Et le médium, on le voyant, a cette faculté de se déplacer dans des sortes de couloirs de l'espace-temps. Et quand je vois un enfant se noyer, je le vois en trois dimensions. Je suis dans la situation où il est en train de se noyer. Pour moi, il n'y a pas d'autre... C'est ici et maintenant. La médiumnité, ce n'est pas uniquement les défunts. Ou alors, c'est la voyance, peu importe les mots. Très souvent, je vois les gens... Par exemple, à toute ma hélice, je disais où elle était enterrée alors qu'elle n'était pas encore. On l'a bien retrouvée à l'endroit très précis où je disais qu'elle était enterrée. Or, quand je l'ai vue enterrée, elle était encore dans un hangar. Exactement. Donc, la notion de l'espace-temps, c'est très relatif. Il faut faire très vite. C'est tout ce que je sais. Eh bien, écoutez, comme vous avez pris un dossier qui est assez lourd, je vais vous poser aussi une autre question. J'ai eu un ami au téléphone qui a regardé votre émission ce matin même. Et il m'a posé une question que je vous avais posée la semaine dernière. Mais il aurait voulu avoir plus d'informations encore. Alors, comment vous vivez le fait d'avoir vu ou ressenti ces événements-là qui peuvent être parfois très tragiques, très durs ? Comment vous faites pour vivre votre vie de tous les jours et être aussi souriante et aimante et plus qu'une personne lambda ? Comment vous faites ? Je n'ai pas de mérite du... J'ai fait une expérience, Nora, que beaucoup appellent une NDE. Mis à part que moi, je n'étais pas malade, je n'étais pas médicalisée. J'ai fait l'expérience du tout. Alors, avec les mots et nos cinq sens, on ne peut pas expliquer ce que j'ai ressenti. Mais je faisais partie de tout. J'étais la fourmi, j'étais l'arbre, j'étais l'herbe, j'étais... Vous êtes moi et moi, je suis vous. Et toute la souffrance que ressentait la peur de la fourmi, je le ressentais, tout à une conscience. L'eau était vivante, les minéraux étaient vivants, il y avait de la vie partout. Et je ne suis pas ressortie de cette expérience comme j'y suis rentrée. Ma vie a totalement changé, ça a bouleversé ma famille, mes chers étaient complètement dépassés. Et ce jour-là, j'ai appris ce qu'était la véritable empathie, le véritable amour. Et il n'est plus question pour moi de faire autre chose que d'aider, de donner. Mais ça fait lieu commun, ça fait belle phrase, mais je mets toute mon énergie pour ça. Et donc, si je ne le faisais pas, c'est peut-être ça qui m'empêcherait de sourire. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'envoie un petit bisou à Cyril Legris, qui se reconnaîtra. Et tu as donc la réponse à une de tes nombreuses questions. J'ai une autre question qui arrive là sous mes yeux. Je l'avais aussi relevé lors de la dernière émission sous un commentaire. Et donc, elle arrive sur le tchat. Donc, je vais prendre la question du tchat de Marie Royer, qui vous demande Que pense Madame Delpech de l'après-vie, si elle veut bien répondre ? Pense-t-elle que ses enfants sont en paix ? Merci. Alors, je n'y suis pas allée. J'ai fait une expérience du tout qui ressemble étrangement à ce que vivent les gens qui font des expériences aux frontières de la mort. Si c'est ça la mort, je n'ai pas peur. D'ailleurs, je n'ai plus peur. Mais j'ai des contacts avec les défunts, très souvent. Et ils sont tous merveilleusement bien. C'est une évolution. D'après ce qu'ils disent, la vie d'un humain sur Terre est la base de l'évolution. C'est la première évolution. Donc, ce n'est pas facile la vie. Et il y a beaucoup de choses à comprendre, pas à apprendre à comprendre. C'est subtil, mais c'est comme ça que je le vois. C'est merveilleux. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de purgatoire. Et s'il y en a un, purgatoire, c'est la prise de conscience de nos actes pas gentils, pas beaux que nous avons faits sur les autres. Et là, on se dit, ça, ce n'est pas bien. Et à travers les yeux de l'autre. Et à travers les yeux de l'autre, mais sans jugement. C'est-à-dire que vous ressentez la peine que l'autre a eue. C'est terrible. Mais en même temps, il n'y a pas de jugement. Il n'y a qu'amour. Alors, évidemment, il y a le bas astral. Il y a ceux qui ne veulent pas passer dans cette dimension-là, qui restent, qui sont attachés à ça. C'est pour ça que tous les sages de toutes les religions le disent. Il faut le lâcher prise. Il faut se détacher du matériel. L'essentiel, c'est d'être prêt pour la seconde où on va quitter cette vie, où on va quitter ce corps. Notre corps, c'est joli. On l'entretient. Il faut le respecter. Et ce n'est pas ça qui compte. C'est notre conscience extra-neuronale. Et celle-là, elle doit rester belle pour que, quand vous arriverez de l'autre côté, et c'est ce que me disait le Père Brune, et c'est ce que m'ont dit beaucoup de défunts, la première chose qu'on nous demande, sans jugement, ce n'est que de l'amour. Pourtant, c'est qu'est-ce que tu as fait pour les autres ? Alors, je réponds à la question d'avant. Voilà. Maintenant, je m'occupe des autres parce que, quand on va me poser cette question, de pouvoir dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu, maintenant, laissez-moi entrer dans votre paradis. Beaucoup de personnes ont commenté aussi, sous la première interview, sous la première vidéo, et vous ont dit, c'est bon, c'est bon Geneviève, tout s'est bien passé, vous avez donné assez, vous avez donné beaucoup. Oh, j'ai pas toujours été... J'ai envie de vous dire, donné encore. Oui, je crois qu'il faut que je fasse beaucoup, parce que je n'étais pas du tout la femme que je suis aujourd'hui, et j'ai peut-être des choses à rattraper. À moi, ce n'est pas dans ce sens-là que je vous le disais, c'était plutôt dans ce sens-là que j'étais là bien longtemps. C'est gentil, je ne vais pas mourir tout de suite, je le dis. Alors, je vais maintenant m'attaquer à ces questions de la première émission. Je vois qu'il y a d'autres questions sur le chat, les amis, pensez à copier-coller vos commentaires ou vos questions, si vous voulez que je les prenne en lecture, et vous les mettez de côté, et comme ça, dès que je repars sur le chat, je pourrai les prendre. Donc là, j'ai un commentaire, une question de Noumenia, qui a été posée il y a six jours, qui nous dit, j'ai effectivement une question pour la prochaine. Donc là, c'est plutôt d'un point de vue général. Est-ce que ce genre de choses va cesser, ou être moins intense peut-être ? Alors, il faut se méfier du complotisme. Il y a beaucoup de problèmes de pédophilie, de pornographie, et les réseaux sociaux, c'est génial, et à la fois, ça peut être diabolique. Mais il y a moins de complots dans les milieux politiques, on pourrait le croire, au niveau de la pédophilie. Mais il y a des réseaux internationaux qui sont dirigés plutôt par une mafia, ou par la mafia, et oui, ça existe. Vous dire, est-ce que ça va cesser ? Je ne sais pas ça. C'est le travers de l'homme. Freud disait que l'homme était guidé par deux choses, l'argent et le sexe. Donc ça, c'est lié. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Donc, il faudra du temps. Je l'ai peut-être dit lors de la première émission, mais les dinosaures ont vécu 169 millions d'années. Nous, on est des bébés, on a tout à apprendre encore. Bien sûr que l'homme va devoir dépasser ça, ses instincts épouvantables. Mais il va falloir du temps, je pense. Beaucoup de temps. Ok. Merci. Merci pour votre réponse. Je vous prends les questions telles qu'elles viennent. Comme vous voyez, c'est tel que c'est écrit, tel que c'est pensé. Merci beaucoup à Noumenia d'avoir laissé cette question-là. Ensuite, nous avons David Roche. Bonjour. Je ne serai pas là en direct pour la prochaine interview avec Geneviève. Quelqu'un pourrait lui poser la question de savoir quel est le troisième secret de Fatima. à celui qui lit ce message et pose la question. Merci. Merci David. C'était moi. Le secret de Fatima. Ce serait un cataclysme mondial. Ce serait un cataclysme mondial et aussi une rencontre avec des extraterrestres. L'avènement de la vie extraterrestre. La révélation d'une vie extraterrestre et à la suite d'un cataclysme mondial. Je ne sais pas pourquoi, si c'est lié, mais d'après ce que je sais, d'après ce qu'on m'a dit, le troisième secret de Fatima, c'est à la fois à la suite d'un cataclysme mondial. Hop. Et là, petit saut technique, les amis. Vous avez regardé, là ? Vous avez vu un petit peu ce qui se passe ? Petite information. Et hop, petit saut de Skype. Comme quoi... C'est des extraterrestres. Geneviève, c'était magique. J'aurais voulu le faire, je n'aurais pas pu. Sachronisation totale. Le secret de Fatima, c'est... On retente. Vous le savez, sur Nurea, quand la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Alors, on s'accroche. On y va. Donc, on n'a pas entendu ce que j'ai dit ? Non. C'est incroyable. Il ne faut peut-être pas répondre. Alors, on a parlé de cataclysme mondial et d'événements extraterrestres. Voilà. De la révélation. De la révélation, parce que beaucoup savent... Donc, le troisième secret de Fatima, c'est cette possible révélation prochaine. De la vie extraterrestre, oui. Il y aura une date ? Non, je ne sais pas. Enfin. Moi, je demande. Mais c'est vrai que... Est-ce que c'est pareil pour vous ? Pour la datation, est-ce que c'est tout aussi compliqué pour vous que pour 99,9 % des médiums ? Je n'ai aucune notion du temps. Mais je n'ai aucune notion du temps, mais il m'est arrivé d'avoir des messages. On me disait, par exemple, jusqu'en 2026, ça va être très dur. Ensuite, jusqu'en 2031, on va remonter tout doucement la pente. Et ce n'est qu'à partir de 2031 qu'on va changer réellement de paradigme et que l'homme va commencer à entrer dans une nouvelle ère. Mais sinon, il m'arrive de voir, par exemple, un accident. Il n'est pas encore arrivé. Moi, je le vois. Je suis dans l'événement. Pour moi, il est déjà arrivé. La notion de temps n'existe pas. C'est une illusion. Il y a des tas d'univers, des dimensions. C'est une illusion. Mais je n'ai pas l'art de l'expliquer. Je ne suis pas une scientifique. Je le ressens à travers ma médiumnité, ma voyance. Je l'ai vécu, ça. Donc, ça m'est très difficile. Je peux dire si c'est l'hiver parce que je ne vois pas de feuilles aux arbres, vous voyez, ou le contraire. Mais donner une date très précise, non. Voilà. Alors, on va rester. Donc, sur cette information, vous dites que ça va être très difficile jusqu'à 2026. Est-ce qu'il y aurait un petit conseil ? Est-ce que dans vos connexions, vos contacts sur un autre plan, est-ce qu'ils te donnent des conseils là-dessus ? J'ai très peur de l'ascendant qu'un voyant, qu'un médium peut avoir sur les êtres humains, sur les autres. On peut avoir un très grand ascendant, on peut devenir des sortes de gourous et des gens qui dépensent une fortune. Je suis très méfiante avec ça parce que je vous répète que je ne détiens aucune vérité. Mais on m'a dit des choses. Oui, il est plus sage aujourd'hui, c'est vrai, de vivre à la campagne que dans les grandes villes. il serait bien d'avoir son jardin, de retrouver le goût de la campagne, d'avoir de l'eau pas loin. On m'a dit ça. Mais tous ceux qui vivront dans les villes ne vont pas mourir pour autant. Ce sera plus facile d'être. Par exemple, c'est un exemple que je donne, mais on me l'a dit à la campagne dans les temps qui viennent, dans les prochains temps. Mais c'est vrai, regardez. Par exemple, ce confinement qu'on a vécu. C'était plus facile à la campagne. Voilà. Ceux qui sont dans 50 mètres carrés à Paris au 15e étage et celui qui a son jardin et ses fleurs et ses légumes à la campagne près d'un ruisseau. Vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, dans les temps qui viennent, ce sera mieux de choisir une vie plus écologique et à la campagne. Plus douce. Et peut-être que si on s'y met plus tôt, comme apparemment, il y a toujours cette problématique avec le temps, peut-être qu'on gagnera un petit peu de temps sur 2031 si on pense déjà un petit peu plus différemment. ce serait sage. Oui, ce serait sage. Ce serait sage. Merci. J'y pense moi-même pour vous dire la vérité. Trouver une maison près de la mer et me mettre un peu à l'abri et pouvoir recevoir mes enfants et mes amis. J'y pense. Je sais que les temps vont être durs. Mais je ne veux pas avoir l'air de... Vous savez, l'ange de l'apocalypse, ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas la fin du monde. Mais en fait, parce que vous avez dit que ça irait mieux en 2031. Donc, on va serrer les fesses, comme on dit. Voilà. Et puis, on va s'entraider. Et puis, on va faire de bon choix. Et dans les moments difficiles, ce n'est pas tellement l'expérience difficile qui compte, c'est comment on réagit face à cette expérience difficile. C'est très vrai. On se concentre vraiment là-dessus. Essayer de positiver ce qui est possible de positiver. Exactement. Voilà. Et on avance. On s'accroche. Et vivre un aura, ce n'est pas d'avoir peur de l'orage et apprendre à danser sous la pluie. Merci. J'adore cette phrase. Merci. C'est exactement ça. Donc, on se détend, on se déstresse, les amis. Voilà. Et ça va aller. Mais entrez des vous. Et juste, je fais un petit rappel comme ça. Si les gens ne peuvent pas savoir que vous avez besoin d'aide parce que vous ne le dites pas, ça peut être plus compliqué. Donc, si vous avez besoin d'un coup de main, demandez un coup de main. Parce que vous pourriez être étonnés de voir à quel point les gens sont heureux de vous donner un coup de main. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les aimer. Bien sûr. Et merci pour tous les élans qu'on a pu voir d'ailleurs pendant ce confinement-là. Il y a eu pas mal de choses positives sur la nature humaine. Vraiment, ça faisait chaud au cœur. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Donc, ça va aller. Mais merci. Merci beaucoup. Comme quoi, voilà, les infos, on les prend. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais elle est toujours très bonne à entendre. Il faut toujours... C'est toujours mieux quand on est prévenu des choses. En tout cas, c'est ce que je pense comme ça. On peut s'y préparer au mieux. Exactement. Alors, une autre question de Sibéria. Je vous ai dit, je vous préviens d'ailleurs, les amis, pour vous qui regardez peut-être Nurea pour la première fois ce soir. Donc, je vous invite à regarder la première interview avec Geneviève sur le livre Les enquêtes d'une médium quand la police a recours à l'invisible. C'est un livre sur lequel on a passé énormément de temps parce que vraiment, il est passionnant. Et ce soir, c'est un deuxième rendez-vous. Donc là, comme d'habitude sur Nurea, c'est vous qui posez les questions à Geneviève principalement. Et c'est pour ça que les questions partent dans tous les sens. Donc Geneviève, je vous remercie pour assurer ce live. Ce n'est pas évident de faire un direct, mais pour vous, on est comme à la maison. C'est moi qui ai voulu faire des questions. Je le répète, mais je vous suis depuis longtemps et j'avais très, très envie de faire votre connaissance et de participer à votre émission. Merci. J'espère qu'après une première, vous n'êtes pas déçus. Parce que nous, on ne l'est pas. Attention. C'est vraiment une belle rencontre. Alors, j'enchaîne avec Sideria. Sideria qui vous demande, si vous êtes médium, pourquoi Estelle ne vous dit pas exactement où elle se trouve ? On parlait d'Estelle Mouzin. Oui. La voyance... Je ne vous donne la question telle qu'elle est. Oui, non, mais je comprends très, très bien cette question. Je me répète, la voyance, ce n'est pas une science infuse et ce n'est pas une... Je ne vois pas tout. Je serais Dieu lui-même. Ça se saurait. J'ai entendu la petite Estelle au moment où elle a disparu le soir même me dire où elle se trouvait. Mais ils vivent leur vie après. Ils s'éloignent et je ne suis qu'un être humain. Je capte des informations et la voyance après, c'est un pulse. Et le temps passe. Je ne vois pas toujours bien avec le temps qui passe. et ce sont des flashs ou alors c'est de la claire audience et c'est sur le moment qu'il faut écouter. Mais je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas répondre à ça. Ce serait trop beau si elle me disait je suis à tel endroit. Ça m'arrive. Ça m'arrive de voir l'adresse. Mais c'est rare. Je ne peux pas répondre à ça. En toute honnêteté, je ne peux pas. Je vois un endroit. Pour moi, je vois à peu près certaines choses. Mais ce n'est pas si simple. Je comprends votre question. Je comprends. En tout cas, en lisant les différentes enquêtes et vous raconter ce que vous voyez, il y a des moments où c'est extrêmement clair. Comme notamment, je pense à Tiffaine Véron. On a le lieu, l'endroit, comment ça s'est passé. Et d'autres fois, c'est un petit peu plus flou. Et même parfois, des moments, vous n'avez aucune information. Ok. Oui. Pour Tiffaine Véron, c'est vrai que j'ai... Bon, je me trompe peut-être encore une fois, mais j'ai même eu la longitude, la latitude du lieu où elle se trouvait. Je l'ai vue. Elle, en revanche, peut vous répondre, elle m'a donné un endroit très précis. Mais il y a des moments où c'est flou. Eux-mêmes ne savent pas trop ce qui s'est passé, ne comprendre... Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, parfois, je ne le vois pas. Tout simplement, il faut avoir aussi l'humidité de dire je ne le vois pas, je ne sais pas. Et ça, c'est vrai que les personnes en face de moi, quand je leur dis je ne sais pas, je ne vois rien, ça passe mal. Ils ont du mal à l'accepter. Vous devancez... Vous avez répondu à la question d'après, je la lis quand même, donc de Cervaine Lou. Oui, c'est Verne Lou qui ont dit Geneviève, étant proche de Carl Zero qui a fait un documentaire sur l'affaire Grégory, avez-vous ressenti quelque chose par rapport à la vérité ou à cette vérité-là ou à sa manifestation ? Merci d'avance de bien vouloir lui poser la question et merci pour cette belle émission. Donc, Cervaine Lou. Et là... Alors, l'affaire Grégory, c'est une affaire qui n'est pas fermée encore, qui n'est pas totalement fermée. Donc, oui, j'ai un avis. Mais... Vous l'avez partagé avec les personnes, en tout cas, qui sont en lien avec l'enquête ? Je l'ai partagé avec un lien, avec quelqu'un qui fait le lien avec... Voilà. Eh bien, c'est voilà. C'est répandu. Donc, oui, vous avez une information sur l'affaire Grégory, mais l'affaire étant en cours. Voilà. Les gars, on ne va pas brouiller une enquête. D'accord ? Je vais vous expliquer pourquoi j'hésite à répondre. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu un appel d'une maman il y a 48 heures dont je suis très proche pour laquelle j'ai vraiment oeuvré pour retrouver son enfant disparu. Et j'ai pris des risques, vraiment, pour retrouver son enfant. Mais Nora m'a posé la question lors de la première émission en me demandant aujourd'hui, que pensez-vous ? Où il est ? Et j'ai dit ce que je pensais de la finalité de ce que... Et elle me l'a reproché. Elle m'a dit tu ne peux pas dire ça, tu le dis toi-même, tu ne détiens pas de vérité. S'il te plaît, ne dis pas que mon enfant est vivant ou il est mort. Vous comprenez ce que je veux dire ? quand les parents cherchent encore et que c'est en cours, ils peuvent me dire mais vous avez affirmé ça, je le dis qu'aux policiers ou à ceux qui font le lien. Voilà. Et ça m'a secouée, ce coup de fil de la maman et je me suis dit je n'aurais peut-être pas dû dire ce que ma conclusion, même si elle sait ce que je pense. Oui. Elle sait, elle le savait. Mais le dire au public comme ça, elle m'a dit tu te rends compte peut-être qu'ils vont arrêter les recherches parce que tu as dit ça, etc. Et je me suis dit elle a raison et je lui ai demandé pardon. D'accord. Eh bien écoutez, merci de partager. Vous avez vu les amis à quel point je n'aurais pas pensé à ce genre de choses surtout que beaucoup, beaucoup en plus de dossiers ne sont pas nommés. Donc il n'y a pas les noms, on ne connaît pas les personnes forcément. Mais effectivement que cette dame-là qu'on embrasse au passage. On avait donné le nom, oui. Là on avait donné le nom. D'accord. Et oui, effectivement, c'est difficile de faire ce que vous faites. Parce que c'est vrai que pendant cette émission, vous avez bien dit depuis le début de l'émission que c'était à chaque fois votre avis, votre point de vue d'ailleurs là dans cet ouvrage-là, c'est vos visions et vous le dites aussi, vous prenez ces précautions-là dans le livre. Donc ça, c'était bien intégré. Mais effectivement... Ce n'est pas un point de vue. J'ai vraiment des flashs. C'est ce que vous voyez. Je fais souvent des dessins et on trouve d'ailleurs ces endroits. Mais je ne détiens aucune vérité et puis je n'ai pas le droit de donner une finalité alors que la police elle-même n'a pas trouvé. vous comprenez. Ce n'est pas arrivé à cette conclusion-là. Alors la famille n'aime pas que... Enfin, cette maman-là parce que c'est la seule qui a réagi et je la comprends et je lui ai demandé pardon et j'ai compris sa peine. Oui, tout le monde ne réagit pas pareil mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce point de vue-là. Comme vous avez dit, finalement, oui, il y a ce point de vue aussi qui peut être là. Bien sûr. Donc là, pour les prochaines fois, vous faites attention encore plus que ce que vous avez déjà fait parce que vraiment, vous avez vraiment pris beaucoup, vous avez fait très attention mais on ne sait jamais. C'est justement ça le souci. Vous travaillez sur des cas qui... Vous voyez, j'y reviens. Des affaires de disparition ou autres qui peuvent être extrêmement compliquées, émotionnellement très chargées et qui impactent parfois énormément de personnes qui ont un sentiment différent par rapport même à la même personne disparue et il faut respecter. En tout cas, les amis, on l'a déjà dit sur d'autres affaires, c'est vrai que moi, je crois énormément en vous et en vos capacités. Donc, je ne vais pas parler de dons mais de capacités comme tout le monde peut avoir un feeling, quelque chose, c'est juste que vous êtes une virtuose dans le domaine. Oui, oui. Clairement, si. Mais il reste quand même le libre arbitre. Les choix appartiennent à chacun de suivre ou de ne pas suivre ce que dit une personne ou une personne qui est médium et même la meilleure des médiums, les amis, c'est vous qui avez donc toutes les cartes en main pour décider ce que vous allez faire ou pas. Et c'est pour ça que finalement, même ce que vous décrivez comme étant des enquêtes sur lesquelles vous estimez qu'il y a eu une erreur mais en fait, elle ne vient pas de vous. Vous avez partagé en toute sincérité comme à chaque fois ce que vous avez vu et entendu. C'est simplement que certaines personnes ont décidé de ne pas suivre vos indications. Donc, pour moi, ce n'est pas une erreur parce que vous avez donné l'information. L'erreur aurait peut-être été de garder l'info mais le fait que les gens aient pris la décision de ne pas la suivre, c'était leur libre arbitre. Et il n'y a pas de hasard les gens. J'ai vu aussi dans l'histoire que des fois, ça pouvait être très perturbant. Il n'y a pas de hasard. Restez là-dessus. Ne vous prenez pas non plus sur les épaules ce genre de décision-là en disant si j'avais écouté Geneviève, peut-être que non. Il y a des fois, si vous n'avez pas le feeling justement et de vous dire je ne vais pas l'écouter, quand bien même elle aurait raison, c'est parce que c'était comme ça. Donc, arrêtez et ne vous flagez les pas là-dessus. Vraiment, quand bien même les histoires sont compliquées, à qui j'ai dit pendant un an d'avoir un médecin il se passe quelque chose dans ta bouche alors qu'il avait absolument été en pleine forme, il ne m'a pas écouté alors qu'il m'écoutait tellement. Et quand on est allé voir le professeur Mélin et la première chose qu'il nous a dit c'est c'est quand même bête si vous étiez venu un an auparavant plus tôt. C'était anodin. Je voulais enlever mais là c'est un stade 4 c'est plus opérable. Et avant de mourir, Michel m'a dit peut-être dix fois, dix fois ah là là si je t'avais écouté. Est-ce que son destin n'était pas de partir à ce moment-là ? Moi je crois qu'on prend tous les choix dans tout plein de vie. C'est à l'infiniment c'est encore une autre histoire. Mais c'était son choix et il fallait le respecter et c'est comme ça. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit tu as peut-être choisi de ne pas m'écouter c'était peut-être le moment de ne pas m'écouter. J'en suis persuadée j'en ai même des frissons pendant que vous dites ça j'en suis persuadée. C'est comme ça que ça se passe. C'est bête hein mais écoutez ici ou de l'autre côté on a la maison partout. Donc déjà on va se détendre. Et c'est très vrai. Voilà. La vie là-dessus on se détend de toute façon. On fait tous des allers-retours apparemment de tout ce qu'on a pu voir sur Nurea TV de tous les témoignages qu'on a pu avoir de toutes les personnes qui ont vécu des NDE donc des expériences de mort imminente de toutes les personnes qui arrivent à capter même des vies antérieures tout ça. On a vu tellement tellement de choses en 4 ans les amis. je crois que on est détendu avec la mort qui n'est en fait qu'un passage vers un autre endroit et qu'il semblerait que ce soit ici le terrain de jeu et de l'autre côté la maison. Donc les personnes qui nous quittent vont très bien si ce n'est même mieux que nous parce que nous on se prend toute la pression de l'absence. Absolument. Vous ne croyez pas si bien dire Noura quand j'ai fait cette expérience j'avais l'impression de rentrer chez moi. Je me disais mais c'est ici enfin je comprenais tout et quand il s'agit de revenir dans mon corps je n'étais pas j'étais pas contente du tout. J'avais envie de rester chez moi. Oui c'est vrai. C'est presque ce que vous dites. Mais on est là pour une raison. Donc même si apparemment c'est hyper sympa de l'autre côté et qu'on l'aurait oublié il y a une raison cette oublie certainement et vous avez des trucs à faire que ce soit pour vous ou pour les autres et souvent c'est lié c'est intriqué j'ai envie de dire donc c'est aussi bien pour vous que pour les autres donc ne faites pas non plus le choix de partir trop tôt de vous-même. C'est des petits trucs à faire. Oui oui. Vous êtes peut-être le maillon d'une chaîne beaucoup plus grande que ce que vous pensez et que vous avez un impact. Mais nous sommes. Et en fait quand j'y pense peut-être qu'il est lié à moi et que ça pourrait être un truc bien donc ne faites pas de bêtises les gars je vous attends. Mais c'est l'effet papillon. Mais oui. La moindre de nos paroles de nos pensées ont un impact sur l'univers tout entier et sur les univers. il y a des dimensions incroyables. Ça je vous demande de me croire. On y vient. Myriam Belmire que nous avons reçu ici sur Nurea TV donc qui est la responsable de l'association pour les personnes qui disent avoir vécu une expérience d'enlèvement d'abduction enlèvement extraterrestre spécifiquement je vous invite à taper simplement sur Google Myriam Belmire vous allez pouvoir retrouver donc toutes les informations concernant l'association que j'ai malheureusement pas sous les yeux là tout de suite pendant le live. Et il y a notamment l'émission sur Nurea TV que vous pouvez retrouver avec Myriam et elle vous a posé une question donc elle a vu votre émission et elle vous dit quelle belle personne cette dame merci à vous Geneviève pour votre témoignage et votre mission sur Terre merci à Nora et toute l'équipe pour cette belle rencontre sur Nurea TV il est important de témoigner car certaines personnes doutent de notre connexion au tout majuscule et vous en parlez parfaitement je comprends très bien ce que vous expliquez par rapport aux liens que nous avons les uns avec les autres sans se connaître il m'est arrivé plusieurs fois de ressentir à l'intérieur de la personne ce qu'elle pouvait ressentir en bien ou en mal d'ailleurs mais ce serait intéressant de savoir ce que Geneviève perçoit et ressent par rapport aux rencontres extraterrestres nous sommes concernés dans notre association par ces rencontres venues d'ailleurs merci encore pour cette émission à bientôt Nora amitié Myriam alors que pensez-vous des rencontres extraterrestres et notamment précisément dans ce qui concerne l'association de Myriam des personnes qui sont en contact et en contact forcé pour la plupart avec ces êtres extraterrestres là on part la tête dans les étoiles oui mais elles existent les étoiles moi je crois qu'il y a de la vie partout alors évoluer plus évoluer moins évoluer d'abord ce serait très prétentieux de penser que nous sommes les seuls on croyait que la Terre était le centre de l'univers maintenant on sait que c'est une petite planète parmi des milliards et des milliards et des milliards de planètes quelle prétention que de penser qu'on est les seuls il y a de la vie partout et je crois complètement aux extraterrestres pour avoir eu des contacts c'est Didier Van Gogh qui a les preuves de tout ça je ne connais aucune personne personnellement qui a subi des abductions moi non plus bien sûr mais je crois aux extraterrestres pour en avoir vu et de la vie il y en a partout et ils sont là depuis très longtemps depuis très longtemps vous en avez vu je prends un autre stylo alors dites-nous tout Geneviève comment ça s'est passé ou quand comment on est sur une réa TV je vous le rappelle toujours quand je vois les défunts c'est toujours entre 3h et 5h du matin je ne dors pas on me réveille je sens une main qui touche mon épaule c'est comme ça depuis l'adolescence et on me donne un message où j'entends où je vois et pendant peut-être un mois je vais peut-être écrire un livre là-dessus j'ai vu un homme que je ne connaissais pas qui s'appelle Bruno Gröning qui était un très très grand guérisseur allemand je ne connaissais pas et qui s'est présenté à moi avec un être humanoïde je dirais de grande taille je ne sais pas je dirais 2 mètres exactement les dessins qu'on voit écoutez ça fait bande dessinée ce que je vous raconte mais je l'ai vécu qui ne m'a pas dit un seul mot mais qui était bienveillant qui était à côté de Bruno Gröning et pendant un mois j'ai eu sa visite de mes deux après sur les dessins chez tout le monde on voit ce que c'est mais sur Nurea TV nous on est déjà sur plusieurs représentations c'était plutôt un grand blond nordique genre bras tout ou un petit gris classique alors moi c'était entre les deux visiblement alors par contre Bruno Gröning m'a donné des détails des détails sur eux et ce serait des êtres qui écoutez ça paraît fou ce que je vous raconte mais d'après le message que j'ai reçu ces êtres vivraient en Antarctique on m'a donné des longitudes et l'attitude de véritable d'une cité qu'ils ont construite sous l'Antarctique et ils viennent régulièrement sur terre et effectivement ceux-là sont très blancs de peau très grands beaux les yeux bleus et blancs ça aurait un lien avec l'histoire de l'amiral Byrd vous savez je ne connais pas je vous ferai écouter ça vous pourriez être surprise oui je veux bien et donc moi je raconte tout ça à Didier Van Covelart qui note tout qui fait tout constaté par Huissier et après ça ne m'appartient plus mais je vous affirme qu'à côté de ce Bruno Gröning que je voyais comme s'il était vivant sauf que je le voyais rajeuni et en pleine forme et il était accompagné de ce mais il n'était pas petit il était très grand mais il avait la forme une sorte de silhouette grise effectivement le dessin qu'on fait l'image d'épinal des extraterrestres mais d'après ce que m'a dit Bruno Gröning ils auraient des comment ça s'appelle des bases voilà enfin en tous les cas une base dans l'Antarctique on m'a donné une longitude et une latitude que j'ai donné à Didier voilà ok et est-ce que vous arrivez à communiquer avec eux est-ce qu'il y a eu un échange un moment une information qui a pu passer de ce côté-là non rien du tout non c'est Bruno Gröning qui avait l'air de faire l'interprète il était là très bienveillant et c'est la seule fois de ma vie où j'ai réellement vu un être d'une autre dimension ou d'une autre planète ou de notre univers ou d'une autre galaxie je ne sais pas ce que c'était mais ce n'était pas un être humain comme nous-mêmes mais c'était un humanoïde il y avait une tête il y avait deux bras il y avait deux jambes des doigts très 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 longs et des grands yeux mais très bienveillants et juste pour qu'on soit bien clair vous les avez vus c'est-à-dire dans la pièce où vous étiez ? au pied de mon lit oui ok donc bien conscient d'être réveillée là j'imagine combien je me dis qu'on m'aurait fait brûler sur la place publique si j'étais née à l'époque de Galilée il y a quelques années c'était oui mais je l'ai vue et tant pis après je le dis après ça ne m'appartient plus alors bon est-ce que je ne sais pas ce que c'était moi je dis que c'est un extraterrestre parce que sur Terre on ne voit pas des êtres comme ça mais je l'ai vue après je l'ai vue pendant à peu près deux mois est-ce qu'il y avait une lumière avant d'avoir non autour de lui oui c'était lumineux effectivement et il y avait une lumière qui venait de la fenêtre de ma chambre qui était pourtant fermée mais j'ai vu ça aussi à Choubra dans l'église pauvre du Caire dans le café pauvre du Caire c'est exactement la même vision à Zaytou exactement où j'ai vu dans ce cône de fumée la silhouette de la Vierge Marie puisque je me suis trouvée là par le plus grand des hasards qui n'existe pas le hasard et là j'ai demandé la guérison de mon petit garçon mon fils aîné qui avait un souffle grave au cœur et quand je suis entrée en France on m'a appris qu'il n'avait plus de souffle au cœur et c'était exactement comme un truc de fumée c'était un cône lumineux oui un faisceau de lumière oui mais à l'intérieur il y avait comme de la fumée et alors il y avait une odeur pas d'iode mais un peu peut-être d'oïode oui je ne sais pas une odeur pas désagréable mais une odeur forte d'iode peut-être Myriam doit se dire qu'elle sait tout à fait de quoi vous parlez je sais qu'elle nous a parlé aussi de cette fameuse lumière assez étrange et difficile à décrire oui et j'ai vécu ça à Choubra dans l'église de Zaytoun à Choubra dans les quartiers donc je vous disais le prof du Caire et on disait que c'était Marie qui apparaissait c'est pour ça que tout à l'heure en dehors d'émission je vous ai dit je ne sais pas où commencent vraiment les défunts enfin les êtres humains et même après leur mort et les extraterrestres je pense qu'on passe tout simplement dans un autre univers quand on meurt c'est encore plus compliqué je pense réellement qu'on passe dans une sorte de trou de verre ou un trou noir même et qu'on arrive dans une autre dimension qui est un autre univers un univers parallèle plus évolué peut-être parce que cet être était voilà la conclusion que j'en ai tirée je répète c'est pas scientifique comme si en fait cet être était un petit peu éthérique ou non il était oui ok donc là on le voit non mais en même temps il était réel non non mais c'est difficile c'est-à-dire entre la matière et quelque chose d'un peu plus éthérique d'un peu plus vaporeux sur les bords ou de tout en étant vraiment là oui mais les détents que je vois sont comme des hologrammes ils sont comme ça aussi c'est-à-dire je vois une image très nette puis après ça bouge c'est comme si c'était une énergie une vibration qui avait du mal à rester quand même sur place par moments ils sont très nets par moments c'est très difficile à expliquer je parlerai d'hologrammes moi j'ai toujours dit ça mais et cette longue silhouette Rézel par contre elle était plus présente elle était plus plus présente elle était plus physiquement là c'est difficile à expliquer c'est difficile mais en même temps je vous promets que j'ai déjà quasiment entendu tout ce que vous venez de dire d'autres expériences donc je vous rassure c'est pas fou et ça ça m'intéresse particulièrement depuis surtout ça m'a toujours intéressée mais là ça m'intéresse depuis que j'ai vu ce personnage j'étais en train d'y penser à cet intérêt je me suis dit si vous avez pas beaucoup d'informations là-dessus c'est que c'était pas le moment et peut-être que là en plus comme vous avez dit peut-être que j'écrirai un livre les informations vont arriver au fur et à mesure parce que c'est comme ça que ça se passe en même temps quand vous avez un boulot d'un côté on va pas tout vous mettre non plus sur les épaules vous avez un planning serré auteur, artiste, médium ça commence à faire beaucoup donc là si les contacts on passe de contacts des défunts à en plus d'autres contacts j'ai envie de leur dire aussi là-haut de ce côté-là elle a du taf vous nous la laissez un peu je crois que c'est lié je crois qu'ils sont ensemble ok est-ce que est-ce que ça vous a fait peur ou pas ? du tout et c'est parti comme c'est venu ? j'étais surprise mais oui 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 mais ça je le vis tellement je le vis tellement si vous savez je le vis tellement non j'ai pas peur de ça j'ai peur de l'orage et j'ai pas peur de ça écoutez il y a Philippe Delvaux qui dit le paranormal et l'ufologie seraient liés mais oui c'est quoi ? c'est ce que je viens de vous dire moi je le crois je le crois profondément enfin une partie du paranormal est liée à l'ufologie je le crois et j'en ai eu la preuve quand j'ai vu Bruno Gröning et cet extraterrestre appelons-le comme ça parce que je le crois c'est ce que je viens de vous dire je le crois je vous invite j'en parle aussi à tous les Nuriens qui nous écoutent je vous invite à aller lire le livre de notamment Fabrice Bonvin il y a plusieurs co-auteurs Fabrice Bonvin qui s'appelle OVNI et conscience où justement il y a donc Fabrice est psychologue et il a pu remarquer beaucoup de liens justement entre l'ufologie et la conscience et voir même cette vie après la mort et cette façon d'être ou en tout cas cette nouvelle matière cette nouvelle forme qu'on a qui ressemblerait à certains témoignages aussi au niveau ufologique expérience ufologique et c'est vrai que là ce qui me vient tout de suite c'est ce faisceau de lumière ce fameux faisceau de lumière qui pourrait être aussi vu par certains comme ce tunnel qu'on passe quand on passe de l'autre côté donc en tout cas voilà c'est juste une petite info parce qu'il y a ce genre de questions en fait les gens sont allés plus loin c'est vrai qu'il y en a certains qui se demandent si les extraterrestres existent d'autres sont déjà en train de se poser ce genre de questions est-ce que ce faisceau de lumière on peut le mettre en lien avec tel effet est-ce que ça serait mental ou pas est-ce que voilà donc ça va un petit peu plus loin on sait rien on a tout à apprendre et je pense effectivement que la conscience qui est extra neuronale pour moi j'en suis sûre et certaine ce qu'on appelle l'âme passe dans une sorte de trou noir qu'on appelle noir mais il y a une lumière au bout ou de trou de verre on appelle ça comme vous voulez et on passe tout simplement dans un univers parallèle peut-être plus évolué mais je crois que c'est à l'infini et que c'est ça les stades différents rien ne se crée tout se transforme tout et je pense vraiment que l'ufologie a une grande part de lien avec la médiumnité avec tout ce dont on vient de parler et même l'évidence qu'un voyant peut avoir aller savoir si des êtres plus évolués ne nous transmettent pas certaines visions par une sorte de télépathie on sait rien c'est certainement encore bien plus subtil que tout ça c'est ça qui est passionnant et on pourra en parler des heures là-dessus mais bon je vais m'arrêter là là-dessus les amis si vous avez des questions sur le chat n'hésitez pas à commencer à les prendre j'ai bientôt terminé donc il me reste une question avec les questions des commentaires alors il y a Jessica on saute là donc on redescend sur terre on redescend sur terre mais on est quand même dans l'intuition Jessica Lemay qui vous demande est-ce normal d'avoir l'impression que chaque pressentiment que je ressens soit véridique par exemple penser à quelqu'un puis deux secondes après elle appelle penser à une situation et tellement la croire que cela arrive est-ce que je suis un peu médium ? on l'est tous médium nous le sommes tous pour la seule et bonne raison que nous sommes tous liés reliés à une connaissance universelle à une conscience universelle à un amour universel qu'on appelle Dieu mais je me méfie avec ce mot Dieu parce qu'il a été récupéré Dieu, la source le grand faux-droyer le faux-droyeur appelez ça comme vous voulez et puis cette image anthropomorphique que les hommes ont donnée à ce Dieu c'est tout simple Dieu c'est l'amour c'est la création c'est la connaissance et nous sommes tous tous reliés et vous l'êtes vous aussi donc vous avez parfois des intuitions que vous captez parce que vous êtes médium mais nous le sommes tous alors bon moi j'ai peut-être un canal un peu plus large que certains d'autres j'avais la fibre nous on est encore à la wifi il y en a qui sont au Minitel voilà mais c'est ça mais c'est ça en fait mais c'est normal écoutez vos intuitions écoutez vos pressentiments vos rêves prémonitoires soyons humbles et écoutez-les si vous saviez combien ils nous aident ils ne demandent que ça il faut arrêter avec les poncifs il ne faut pas réveiller les morts tout ça ça n'existait pas ils sont bien plus vivants que nous ils demandent que ça nous aider et soyez reliés à cette connaissance universelle à cet amour et vous allez voir votre vie sera merveilleuse vous comprendrez beaucoup de choses ne vous posez plus de questions écoutez écoutez ce qu'on vous envoie merci beaucoup j'ai une question de Naja X2050 qui nous dit et je vais rajouter à cette question là beaucoup de commentaires que j'ai vu qui nous dit Nora demande à Geneviève s'il te plaît s'il te plaît si elle arrive à contacter ses parents ses proches merci et j'ai eu beaucoup de questions de personnes qui se demandaient si oui effectivement vous étiez toujours en contact avec Michel notamment parce qu'on est nombreux à le connaître aussi donc on voudrait savoir s'il va bien et donc voilà est-ce que c'est est-ce que c'est le cas oui comment vont-il et comment va Michel écoute il me guide pour des petites choses je ne sais pas si vous avez lu le livre de Philippe Ragnot sur la vie les contacts qu'il a eu avec sa femme c'était il est à l'origine de la création de l'ORTF c'est un ancien résistant conseiller du général de Gaulle c'est un homme très pragmatique c'était très cartésien et qu'à la mort de sa femme il a eu des conversations extraordinaires avec sa femme j'ai exactement la même chose avec Michel il me guide pour des choses incroyables je n'ai pas de nouvelles de mes parents mais j'en ai de ma grand-mère et je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas de mes parents mais quand mon père est mort trois mois après sa mort je l'ai vu et quelques jours avant je demandais à ma mère si mon père m'avait aimé parce qu'il était très froid c'était un homme de très bonne famille et elle ne répondait pas vraiment et j'étais en souffrance avec ça et un jour je l'ai vu au pied de mon lit je regarde la caméra je me regarde tous dans les yeux mon père est venu sur le côté de mon lit je suis sortie de mon lit il m'a prise dans ses bras et il m'a dit je suis venue te dire que je t'aime et je n'ai pas le droit d'inventer ça donc voilà j'ai eu le contact j'ai eu beaucoup de contacts avec l'éléphant je n'en ai pas avec ma mère j'en ai eu qu'un avec mon père et Michel est là en permanence par moments il n'est pas là alors je m'emboisse un peu je suis un peu perdue mais il revient quand j'ai besoin de lui ils sont partout c'est Charbes qui m'a dit ça mon ami Charbes qui a été assassiné vous savez je l'ai vu et un jour je l'ai vu et je lui ai dit ah Charbes c'est toi il m'a répond tu es là il me dit non mais je suis partout maintenant il m'a dit voilà je sais que j'ai une vie un peu particulière mais ce que je vous raconte je l'ai vraiment dit est-ce qu'ils vous racontent un peu ce qu'ils font là-bas parce que ça c'est le genre d'informations qu'on a très très peu voire pas du tout ils me disent qu'on ne pourrait pas comprendre que c'est vraiment alors j'ai perçu c'est comme si c'est très étrange parce que je perçois parfois des images c'est comme si on voyait c'est une forme de télépathie peut-être je vois des villes lumineuses tout est lumière je ne sais pas si c'est des villes qui sont faites en verre ou en béton je ne sais pas mais en tous les cas il émane il y a des êtres des silhouettes lumineuses qui marchent des milliers de gens des animaux tout est libre ils marchent dans des rues les villes sont magnifiques comme en verre mais je ne sais pas ce que c'est même le sol et il est de chaque pierre de tout de l'amour enfin voilà c'est la seule chose que j'ai vue dans ce pays moi je pense que je suis allée dans un univers parallèle où vont les défunts après leur mort voilà merci je ne sais plus la question vous m'avez posée c'est parfait après j'entends par contre que vos écouteurs sont en fin de batterie j'ai entendu ding mais pourquoi tu marches plus déjà donc voilà je vous laisse donc je vous laisse les reposer ça va être un petit peu compliqué les amis parce que vous allez entendre un petit délai mais un délai un petit déco mais c'est pas grave on arrive au bout de l'émission et j'ai une question qui va reprendre donc sur le chat et je te remercie Jemay parce que ça va reprendre le titre de cette vidéo cette émission là spécifiquement médium malgré moi et on dit est-ce que Geneviève aurait des conseils pour une personne qui sent qu'elle peut voir qu'elle peut voir des défunts et des êtres de l'invisible mais qui se le refuse à cause d'une peur panique donc il y a déjà cette question là est-ce que donc vous pouvez y répondre et à ce moment là bon comment une personne qui pense avoir des capacités peut gérer ça alors qu'elle a peur et médium malgré moi donc pour ce qui vous concerne du coup si vous pouvez faire un complément là dessus comment ça s'est passé pour vous ? moi ça s'est passé facilement pour la bonne raison que je suis issue d'une famille où c'était une chose banale alors mais les conseils que je donnerais c'est de ne pas avoir peur surtout de ne pas avoir peur quand un défunt vient vers vous c'est qu'il a un message à donner ou une aide à demander vous savez les histoires d'objets qui volent qui blessent c'est très rare il y a le bas astral mais c'est très rare si un défunt vient c'est qu'il a besoin de vous dire quelque chose ou de vous dire son amour tout simplement ou il a besoin d'aide écoutez n'ayez pas peur c'est écoutez depuis que je suis petite moi je les vois j'ai jamais eu le moins de problèmes j'en ai avec les voisins j'en ai pas avec les défins et bien Lilia vous demande Nora peux-tu demander à Geneviève donc juste avant de partir comment elle a découvert ses capacités ? ma grand-mère m'a toujours dit que j'avais le don depuis que je suis petite ma soeur aussi a ce don donc je l'ai pas vraiment découvert je baignais je vous répète dans une famille où c'était assez banal ce don ma grand-mère adorait et tout ça et elle était très très médiocre et c'est à l'adolescence quand j'ai commencé j'ai commencé par faire des rêves prémonitoires j'ai annoncé des choses d'accidents de certaines personnes et ça se révélait vrai et là j'ai compris que j'avais le don entre guillemets ensuite au lycée ça a attiré certaines amies et puis ça m'a créé aussi quelques problèmes là j'ai compris que c'était pas tout à fait ordinaire mais je rencontre plutôt de la bienveillance voilà je l'ai pas compris je suis née dans un milieu ouvert à ça merci 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 infiniment les amis je vois sur le chat que vous avez posé énormément énormément de questions et je vous en remercie n'hésitez pas à les reporter aussi sous l'émission sait-on jamais j'aimerais bien qu'on se recroise un jour on va laisser passer un petit peu de temps parce que vous êtes auteur vous avez écrit plusieurs livres il y a notamment celui-ci dont on parle donc les enquêtes d'une médium que je vous invite à découvrir en priorité parce que vous allez comprendre énormément de choses et pourquoi je suis autant passionnée par vous par qui vous êtes c'est tellement solaire c'est belle voilà mais vous avez aussi écrit d'autres ouvrages donc les amis notamment sur l'expérience du tout il y a eu énormément de questions là-dessus et il me semble que vous avez écrit un livre sur cette expérience-là notamment donc les amis je vous invite à aller regarder donc tout ce qui concerne Geneviève Geneviève Delpech et vous allez voir donc toute la bibliographie et piocher dedans la lecture ça fait du bien il y a l'été qui arrive les plages tout ça voilà si vous pouvez y aller ou même tranquille chez vous vous posez avec un bon livre et là vous allez apprendre pas mal de choses et notamment sur cette expérience du tout qui reste encore un grand mystère pour beaucoup de personnes c'est jamais à ça les explications est-ce que je peux dire quelque chose je reçois beaucoup beaucoup de mails de gens qui me demandent un rendez-vous je ne consulte pas je voudrais le dire je ne gagne pas d'argent avec la voyance les livres que je vends aident beaucoup de gens dans la détresse et en Afrique et je ne consulte pas et je ne peux pas répondre à toutes les je reçois 50 mails par jour là j'ai beaucoup d'une petite fille qui a été violée de deux ans et demi ça m'a pris toute la journée pour retrouver la personne qui a fait ça ça me demande beaucoup d'énergie et de temps je ne peux pas répondre à tout le monde je vous en demande pardon et je ne consulte pas voilà merci les amis comme je voulais dire sur l'autre émission on ne dérange pas Geneviève et si c'est pas en fait juste pour finir c'est à dire que si c'est pour des questions de qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine ou ce genre de choses des petits doutes un peu personnels quand on a quelqu'un comme Geneviève je vais juste me mettre en plein écran voilà c'est moi qui vous parle les amis vous en faites ce que vous voulez libre-arbitre de chacun mais je tenais juste à vous le dire et je vous le dis d'autant plus que moi aussi j'ai plein de questions j'en parlais à mon amie qui m'a entendu dire ça la semaine dernière je lui ai dit mais tu crois que je l'ai dit pourquoi ? parce que je le pense aussi et non on se retient et on se dit donc quelqu'un qui a ces capacités là un Mozart on le laisse travailler sur des questions vraiment importantes voilà c'est ce que je pense je remets Geneviève à l'écran voilà désolé Geneviève mais je voulais le dire donc quand on a des questions un petit peu plus simples qui restent quand même compliquées on a tous des vies un peu compliquées il y a d'autres personnes heureusement il n'y a pas que Geneviève et ça c'est bien il y a d'autres personnes aussi très doux et c'est juste que dans la technique et dans la façon de faire et de tous ceux que je connais vous faites partie de mon top 3 et vous êtes en première place vous continuez à faire ce que vous faites on vous dérangera pas mais par contre si vous avez effectivement une problématique une disparition si le destin fait que le mail croise Geneviève voilà je serais contente pour vous que vous passiez par ce chemin là mais Geneviève heureusement on n'est pas la seule sur cette planète on est des milliards il y en a d'autres en défendre pour mon égo ce serait bien je sais que vous êtes tranquille là dessus c'est pour ça que je me suis lâchée je dis ce que je pense vous êtes la bonne personne vous n'avez pas un égo à ce niveau là donc c'est cool pour vous et merci pour ce que vous faites une nouvelle fois merci pour le temps que vous avez passé sur Nurea TV on a passé vraiment deux émissions deux moments vraiment excellents je vais prendre juste quelques commentaires de fin de soirée merci infiniment Nora et Geneviève pour cette magnifique soirée bonne soirée à vous tous merci Geneviève Mozart merci mon dieu je vous ai mis un coup de tampon ce soir voilà quand on est bon on est bon et on le dit pardon Mozart je l'aime tellement en plus pardon il va venir cette nuit il va m'engueuler il va être là oui mais bon quand même moi j'ai un instrument il va m'engueuler ça alors là je joue du chanot comme je vais c'est l'idée là c'est pareil mais c'était juste dans cette idée ce n'est pas un don mais une forme de capacité et on est plus ou moins doué voilà c'est très relatif en tout cas merci d'être venue sur Nurea TV merci de m'avoir invitée à bientôt et peut-être en tout cas si vous écrivez ce livre sur la vie extraterrestre vous venez si vous m'invitez avec plaisir l'invitation est déjà faite c'est trop mignonne merci merci beaucoup merci tout le monde est-ce que vous auriez un petit mot de fin pour les Nureens des lieux communs terribles aimez-vous les uns les autres vous c'est moi et moi c'est vous il n'y a pas de différence respectez-vous et surtout n'ayez pas peur très important merci beaucoup merci les amis merci Geneviève et les amis surtout n'oubliez pas garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles à bientôt à bientôt et la tête dans les étoiles et la tête dans les étoiles à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada